Et bonsoir à tous mesdames et messieurs bienvenue dans la finale du qualifier français du WESG Le vainqueur de ce BO3 partira à Kiev tout frais payé pour rejoindre les qualifications européennes WESG Une LAN avec 20 équipes et les 8 meilleurs partiront en Chine pour représenter les couleurs de l'Europe et surtout de leur pays Face aux Chinois et aux personnes de l'entièreté du monde qui viendront pour se départager les 1,5 millions de cash prize qui attendent les joueurs C'est colossal, c'est plus qu'un major de l'année précédente, on va voir si c'est plus qu'un major de cette année En tout cas c'est une énorme compétition organisée par les Chinois et qui s'annonce intéressante Surtout qu'on aura un représentant français au qualifier européen Les deux équipes vous ne les connaissez pas puisqu'il s'agit bien évidemment de mix de chaque côté Que la famille avec, oh putain ils n'ont pas mis l'or à bref ce dos putain Avec Sox, Fucking Mad, Joral, Thib et Serine face à Low Priority King avec Snow, Jesus Quintana, Matrice, Cornichon et Cry Le draft a un peu commencé et je vous laisse Voja vous en parler Alors on a des petits bans Shadow Demon, Void Draw jusque là tout va bien Et on a le ban Storm qui est intérieur parce qu'effectivement LPK vient de jouer deux Storm de suite Deux fois safe lane dans les mains de Matrice, deux fois le même item build et la même réussite avec son héros Puisqu'il a tranquillement fait du PVE pendant 15 minutes pour porter son équipe vers la victoire par la suite Donc QLF qui met un petit respect ban sur ce dit Storm On s'empare de l'Elder Titan et de la Batrider côté QLF Alors je ne sais pas qui, de quelle position, on m'a soufflé tout à l'heure Joral disait, je ne sais pas si c'était sous la forme de blague, de la rigolade Mais Serine jouerait position 1 Ouais, Serine jouerait, Joral joue mid, Mananchon joue offlane Et du coup Tib et Sox sont en support Sox sont en support, ok, je cherchais qui joue l'offlane du coup Parce que bat et Sox c'est une grande histoire C'est vrai C'était un de ces héros qui l'aimait beaucoup jouer et qui jouait très bien Il a beaucoup joué en offlane Et donc je me demandais si c'était lui qui allait piloter la Batrider Probablement pas du coup Alors que du côté LPK, on s'est jeté sur un Sand King et un Ogre Magier Alors ils ont fait un petit peu de dual lane sur Ogre Axe tout à l'heure Est-ce qu'ils nous font une dual lane sur Ogre Sand King ? Je pense que oui Tout à l'heure ressemble bien comme manière de faire Mais c'est une ouverture de draft qui le permet Ouais, alors attention à l'Elder Titan Parce que c'est un héros qui réagit quand même très très bien Face à des héros mêlés en game avec son écosme C'est un bon support à avoir pour se défendre contre ce genre de lignes agressives On va voir comment est-ce que les drafts ont évolué derrière On a retiré l'Outworld Demolisher Le Bloodseeker, la Fantôme Assassin C'est amusant de voir ces héros quand même apparaître dans la phase de ban Il me semble que... Alors attends, qui c'est ? C'est Cornichon qui est un gros joueur de Bloodseeker de mémoire ? Il me semble, ça me dit quelque chose Ça va être d'un des passages CYK Où ils avaient des strats autour de Bloodseeker Tinker Des trucs du style Ouais, il y avait un joueur de BS qui traînait C'est bien possible que ce soit lui Et donc si on veut, avant que les drafts continuent un peu, présenter rapidement les joueurs Manonchon, il a participé au TI 2 et au TI 3 Sox a participé TI 1, TI 2, TI 3 Donc vous les connaissez Jorah, l'ancien joueur Zéro Respect Qui a pas mal saigné quand même la scène française et internationale pendant un temps Thib, lui, il a plutôt joué dans des équipes internationales Pas assez peu en France, finalement Serine, vous l'avez connu, il jouait avec moi chez Elysium Et il a joué d'ailleurs chez Zéro Respect Et il me semble que c'est tout Donc plutôt des équipes françaises Et en face, on retrouve Cry qui est le nouveau Solomid de CYK Carnichon qui est le carry de CYK Matrice qui a participé au TI 1 Qui est un énorme genre de carry Qui est là depuis très longtemps sur Dota 1 Qui était parmi les meilleurs carry européens sur Dota 1 Et qui est connu pour sa grosse capacité à farm Jesus Quintana qui joue offline Qui est lui aussi un ancien joueur Dota 1 Qui jouait à haut niveau dans la scène française à l'époque Et enfin Snow, j'ai pas envie de dire une connerie sous Snow Mais il joue aussi chez CYK, non ? Ouais, il me semble bien aussi C'est comme ça qu'on l'a présenté tout à l'heure du moins Donc je crois qu'on s'est pas trompé C'est l'offlane de CYK Et qui joue donc support là au côté de Cornichon Ouais, c'est amusant Matrice joue à en faire dans leur line-up Et Cray nous a fait des trucs marrants Il nous a joué un visage mythe tout à l'heure C'est toujours assez rigolo Ouais, il a un pool de héros Cray, c'est génial à voir C'est lui qui joue des wisp mid aussi Ouais, il joue beastmaster mid, wisp mid, visage Il joue que des héros amusants Et donc du coup, si on veut se pencher un peu sur le MMR des joueurs Je pense qu'ils sont tous au-dessus de 6000 Ah ouais, tu penses ? Ok, 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 du moins proche Allez, s'ils y sont pas, ils sont proches Ouais, le seul sur lequel j'ai un doute Ce serait Quintana, mais je crois qu'il est dessus Ouais, ils sont par là autour, on va dire Et euh, bah c'est ça Avec top aux alentours des 7k quoi Ouais, c'est ça, avec Joral qui doit être le top 6-7k ouais Donc on est ouais, voilà Tout le monde re-simile 7000 ad après avec les plus hauts doivent, je pense, être Matrice, Manonchon et Joral Ouais, ouais, probablement Et du coup, la dégueulasserie a été prise par QLF avec l'oracle et l'uskar qui arrivent Ça vient en réponse à un Shadow Shaman et un likant qui arrive à temps côté LPK On a plutôt une strat de push, c'est une strat de massivité, j'ai l'impression Ça a l'air de ressembler bien à ça Ce qui est un contre-intéressant à des strats uskar Parce qu'en fait, les deux line-up vont fonctionner sur des timings un peu particuliers On aura le timing plutôt massif du côté LPK comme tu en as parlé Qui peut intervenir assez tôt comme qui peut intervenir par exemple sur le Vlad plus Nécro 3 du likant Ce qui est un peu plus late Ce qui est dangereux pour un uskar Parce que uskar, ça aime pas les mecs qui cliquent droit trop bien Et quand le likant sort toute l'armée, met le hall et qu'il y a les wards, c'est le shaman d'opposé Tu fais pas le malin avec ton uskar quand même Heureusement, il y a l'oracle pour l'épauler Heureusement, il y a la batte pour disable le likant Heureusement, il y a le dirt titan pour gérer tous les summons Donc je trouve que le likant, concrètement, est pas mal géré par le drap de QLF Mais attention, parce que ça, c'est le likant de teamfight qui veut tuer le uskar Donc je vous parle là, c'est pas le likant qui vous pète les bâtiments Ah, j'aime beaucoup moi ce pique likant Je trouve que contre oracle, c'est quand même hyper intéressant Parce que tu peux l'atteindre sans aucun problème Maintenant, il est épaulé par le Sank King, on va dire, qui va pouvoir l'initier Je trouve pas que l'ogre magie et le shadow shaman l'aident énormément Je me demande à quel point la Bloodlust, si elle multicaste et du coup elle touche les summons du likant Peut être intéressante, parce que, mais d'ailleurs, des nécros ou Bloodlust, ça doit être quand même assez violent On va aller sur l'Elas Peak Oh, wow D'accord, donc c'est un likant mid déjà, c'est le likant de Cry, je pense Et on va chercher un Naeem C'est intéressant parce qu'on dodge complètement l'option push Ouh, putain, ça va être un uskar mid, ça va être oracle-uskar mid Bah, s'ils tiltent que c'est un melee mid, de toute façon c'est un melee mid, là, ils vont jouer le uskar contre, je pense Après ils peuvent aussi mettre le Sven contre, mais bon, tu gagnes pas le match-up quoi Oui, non, c'est ça, alors que le uskar il va reculier sur un D2 Bah ça veut dire qu'on est obligé d'avoir l'ogre magique qui va passer, ça va être un 2 contre 2 j'imagine au mid Moi je l'aime beaucoup ce Sven, parce que du coup, t'as vraiment une autre menace que le uskar C'est que tu peux pas juste décider de hooker les mecs Si on arrive à tomber le uskar et qu'il arrive pas à faire le coup du mec qui survit et qui tue tout le monde On a gagné la fight, c'est faux, c'est entièrement faux Parce que là, en fait, le mec qui est le plus capable de te démolir en fight, c'est le Sven Du coup, le premier focus dans la fight va probablement être le Sven Et en attendant, le uskar fait ce qu'il veut à côté Et c'est amusant parce que regarde, c'est Serene qui va jouer l'oracle Du coup, contrairement à ce que vous avez annoncé, c'est Tip qui va jouer le carry Ok, est-ce que l'oracle, par exemple, il est peut-être pas dans ce pool d'euros, c'est possible Ou est-ce qu'on le découvrira à la deuxième game Ou est-ce que tout simplement, Tip jouera le carry pendant ce temps-là Ça va être intéressant de suivre tout ça On a la petite pause habituelle, si vous suivez les tournois internationaux Vous avez l'habitude de l'avoir, mais de moins en moins Si vous suivez la scène française, vous avez l'habitude de l'avoir, mais de plus en plus Ouais, c'est l'éternel Dota français, c'est la pause du début Je pense que si un jour, il n'y a pas de pause, les gens ne rejoignent pas leur ligne Disons que c'est quelque chose qui a toujours été là, on va dire, sur le Dota international Mais comme le Dota français ne se professionnalise pas, elle ne tend pas à disparaître Est-ce que les héros ont toujours été alignés à la fontaine, quand ils spawnent ? Euh, non Parce que mec, côté Radiant, c'est vraiment stylé, là Tu te mets en vue sur le licor, c'est vachement beau Ah bah, c'est côté d'ailleurs aussi, moi j'étais côté d'ailleurs Oh là là, c'est classe Il me semble pas que c'était toujours le cas Ouais, je crois pas, je crois que les gens pop et random un peu, là, ils sont alignés C'est pour les pauses de début de game, pour l'esthétique de la pause de début de game Voilà, voilà, bien, je vais l'avoir On a tout compris Allez, du coup, on va présenter Radiant qui joue quoi ? Matrice, jouera l'anti-mage Enfin, c'est flane, ce sera le carry de son équipe Snow au support, jouera le Shadow Shaman Cornichon, jouera l'Eugre Magie Il est parti avec un petit Windlane, c'est-à-dire qu'il va vouloir se balader sur la carte Peut-être au mid, peut-être en rond, on verra Cry, jouera lui, le dikant au mid et en offline, ça nous donne Jesus Quintana sur son tanking Et côté QLF, Tib, jouera le Huska Donc on a Switch avec Joral qui jouera le Sven On a aussi Serine qui jouera l'oracle Et en bas, vous avez des petits pings Puisque Sox à Elder Titan et Fucking Mad à la Batrider On a l'air d'avoir vu Matrice, j'ai l'impression Ça y est, du coup, j'ai l'impression d'une dual offline Ouais, ça y ressemble, du moins ? On va voir si c'est Elder Titan, bot level 1 ou inlace level 1 Ils ont tendance à vraiment beaucoup se balader Et du coup, on verra où est-ce qu'ils décident de terminer On a dit qu'on n'a pas eu le temps de poser des Wards Côté QLF, il y en a une sur Serine Et l'autre sur Sox Donc c'est intéressant, ils ont un peu de retard sur la pose de vision Ça peut être important, ça peut vouloir dire qu'ils vont se faire des Wards plus facilement Et la rune en haut va être contrôlée tranquillement Elle va être cédée en faveur du Husqvar On va bel et bien avec le mid Tiens, mais une petite gunnette qui prend le Husqvar C'est rare, non, de faire des Urnes des Drums ? Alors, Urne, c'est vrai que la plupart des Husqvar que tu vois, c'est des trucs de safelane Donc les mecs rushent l'armelette à poil Mais à mon avis, quand ils jouent mid pour le potentiel de snowball que tu as à l'urne, c'est monstre D'accord, ok, intéressant Comme si tu t'imagines un NS qui a son urne sur la première nuit et qui fait un kill, c'est la crise, quoi Ok On va voir si c'est le cas, si c'est vraiment ce que Fair Tip Intéressant ensuite, il y a à noter que Cornichon commence au mid On a effectivement Sox qui vient, ça va donc être un 2 contre 2 au mid, il a pris l'Astral Spirits Ce qui lui donne des dégâts supplémentaires et de la mousse speed pour aller taper ses adversaires Et du coup, en bas, la batte sera elle en 1 v 2 Elle est déjà en bonne position pour aller faire shit sur le shaman Qui a tout payé, donc est quand même relativement pauvre Il a mis de life tranquillement Attention, attention, parce que là, tu es à 3 hits de Moria Ouais Et vu qu'il a pris Ethershock au level 1 en plus Donc pas vraiment de danger de... Moi j'aime de plus en plus les gens qui tentent le... Shackle le level 1 sur le Shadow Shaman Et en situation de trick comme ça, tu peux assez souvent arriver à te salver Shackle le mec en face Et euh... Ah c'est où en 2v1 je trouve ? En 2v2, t'es... Bah c'est un peu compliqué, j'ai un peu d'écho par contre, je prends attention Ah c'est toi qui fais de l'écho chez moi ? Attends... Euh ouais En tout cas, je me suis entendu, donc euh... Ok, ça devrait être bon, je pense Nickel, allez, petit poule effectué par l'ogre magie, ça m'arrête de faire reculer la ligne Attention à toi, petite Batrider, il a encore levé l'un sur le Shaman Heureusement, ici avec le Shackle, il aurait pu se faire attraper Et Cry, du coup, on en parlait, c'est limite, il ne va pas être facile face à l'Iscar Il est parti sur le gros camp pour l'instant Attention à toi quand même Par contre, avec l'ogre qui rejoint en bas, oh, ils vont tenter de le go Ouais, c'est rien de lui faire cramer toute sa régène Ça met le Sun King un poil en danger Ok, il vient de se agister le bon moment pour ce salve Parce que l'Elder Titan arrive Il va peut-être voir le stomp, quand même Ouais, il m'a l'air peut-être mort, monsieur... Oh, il va chercher le kill ! Oh, c'est qui le joué ! Allez, qu'il est joué ! Allez, qu'il est joué ! Ça va go stick, qui a le first blood par contre ! Le go stick, qui a le first blood par contre ! Noooooooon ! Malheureusement, pas de salve sur qui que ce soit pour... Ah si, il y en avait une sur Jural ! Jural, tu aurais que du salve ton oracle ! Et en bas, la Bat a réussi à se dénayer sur les neutros... Ouais, elle a l'os anciens, ouais Non, non, elle a l'os anciens tranquillement Elle n'avait plus de régène Elle va pouvoir re-TP tranquillement Et revenir contester sa ligne Notre licorne, il n'a plus de régène Il va commencer à faire des wapons On va voir s'il décide de faire un talon En se disant que la ligne, de toute façon, mide n'est pas facilement intéressante Ça sera une bonne ! Qui a envie de la jouer, cette ligne ? Là, ça fait un moment qu'il fait les bois, il a déjà fait le camp au-dessus L'ogre, pas mal traîné aux mines Attention en bas, il n'a plus de TP, puisqu'il vient de revenir Il va tomber à 180 HP, il a une salve et de la régène Pour se remettre bien, l'Elder Titan On va venir, pour l'épauler un petit peu Il est level 2, donc attention au Shadow Shaman Il était repéré par une ward, et pourtant le Shadow Shaman s'avance un peu dangereusement Oh bien joué ! Le petit Shaquel pour pointer le stomp Oh la Bat n'a plus rien, plus de Firefly, plus de mana Matrice joue avec 2 points dans le mana break, ce qui nous permet de retirer facilement la mana sur l'inversaire Ça empêche la Bat de jouer avec le Sif Maintenant, ça rend aussi l'Antimage un peu plus fragile Parce qu'on aime bien prendre des points de stats sur l'Antimage, qui est un héros qui a assez peu de points de vie Le mec décomplexé c'est Thib, Thib il est à la limite du 1 vs 0 Il a fait des bots pour l'instant Et on va voir, du coup très rapidement, si ce... ...Gunet of Sun était juste casual S'il va transmettre sur quelque chose d'autre S'il va être repéré par des loups Craycray, il va bien faire un Iron Talon Donc, il a give up sa ligne au mid Un matchup hautement défavorable Une petite Ace sur Thib, ça pourrait lui permettre de trouver un kill sur l'Oggressa Je pense qu'il va y aller d'ailleurs Attention à ne pas se faire stun sous la tour, ce qui pourrait être un peu dangereux Mais je pense que ça va se chercher comme kill Oh, il y a un plus Sox qui arrive pour assurer le kill Oh, je suis pas sûr qu'il meurt Cybernétique, non ! Oh, ça passe Ça passe pour notre Ogre Magie Merci la Régen de base, avec le Tango, 11 de Régen HP Oh, tu sais contre quoi j'ai joué l'autre fois ? J'ai joué contre un Ogre Magie 5 Mongos Et donc le mec arrive sur la ligne Et il a, je crois qu'il avait 9.2 Régen HP par seconde C'était trop marrant Moi, le Tango, il a genre 25 euros Ah voilà, parce qu'il peut pas en acheter Ah oui, du coup, oui, d'accord, bien sûr Mais c'est complètement débile Ah, j'ai bien rigolé, putain Bon, il a été nul H6, on a gagné la partie Mais en tant que support, à ce moment-là, tu dis Bon bah, je sais pas si je vais la race en vrai Pas sûr que ce soit très utile C'est tout qu'il a genre, il a 7 d'armure, non, au level 1 il me semble Là, il a 8 plus 3 Voilà, plus 3 avec l'atout Ce qui est un peu triché Allez, on va se diriger en haut, autour de lui Skintana On va dire bonjour à Joral Qui est encore sur des levels où il est Un peu fragile Level 5, là, avec son Zwen Allez, Log, donc il est vu maintenant Une bonne lane ward Le bon, entre guillemets, dernier moment pour lui mettre un peu de pression, je pense Après, la bestule commence à s'envoler et surtout, il est... Ouais, il n'y a pas eu de pression qui ont été posées finalement beaucoup sur les différentes off-lays On s'attendait peut-être à avoir la batte bien accompagnée On s'attendait à avoir le Sand King qui était en dual Finalement, la pression qui a déplacé au mid a forcé Log à rotate Ça a force aussi l'Enercité un peu à se balader Donc les deux safe lanes ont été bien protégés dans l'ensemble Même si à 20 c'est sur le Sand King Et à noter que la batte, elle part dans les bois pour aller terminer son premier item On va voir si ce sera un drame ou une dagger On a pas fait de stack à cette batte par contre Il doit être El qui va travailler toute seule dans ses bois Et même du coup des revenus, on a pas fait spécialement de stack en vue de la Battle Fury et de l'Antimage Un DD qui va être récupéré par Kryval qui va l'aider dans sa progression dans les bois Et en haut, en haut, on a trouvé Sox avec son El d'Artiton Qui va réussir à lâcher un Echo Storm Vers qui est-ce qu'il se dirige Attention, y'a le Huskar qui arrive Attention, Abou Oh, c'est bon, il a réussi à se bloquer dans son Storm pour le moment Sentry, il va prendre le route Il a un stun, hein, donc je pense pas qu'il soit trop en danger Il faut lui pas éditer l'utiliser par contre C'est bon, il va quand même prendre la flèche de feu Mais il se fera pas attraper par l'Undertitan Et il va pouvoir s'en sortir On abandonne le plomb de l'Url Je sais pas s'il a déjà été là un jour Mais en tout cas là, on part sur la classique armlet du côté de l'Url Voilà, donc c'était juste casual pour la phase de ligne Et du coup on décide de push la part de Joral Donc le Sand King était parti Il prépare probablement Elm of the Dominator Qui est en train de stacker les anciens et d'améliorer grandement son farm Si les adversaires n'arrivent pas à être test Il faut voir que ça donne aussi un énorme sustain sur la ligne Alors que le Zwen sort le Elm of the Dominator Il est très très dur à sortir Même pour un Elm of the Dominator très très puissant comme le Sand King Le Zwen régène tellement Quintana qui setup la petite bombe acoustique Il attaque le creep Et il s'y est prêt à faire exploser Et qu'on est qu'il a notre Likant du coup qu'on l'a pas vu depuis un petit moment Il a l'air de partir sur Vlad et médaillant J'ai l'air de plus qu'il a le Blast Stone de près Il est actuellement à 30 ans On va au Net War Parce qu'il est au niveau de son Sand King Donc quand même loin derrière le Luskar Mais pas trop trop cool Allez Quintana en haut Il y a plus de Sentry par contre pour le voir La dernière a été utilisée sur la rue Bon alors le cooldown du Zwen sort le Elm est très très long Mais ça le rend safe Pour ce moment le temps de récupérer l'actil est tranquille Oh ça va Goomid On a TP de la part du Shadow Shaman aussi Il faut réussir à body block L'ulti dit gank et lâché C'est un WTB C'est un WTB qui arrive Parce qu'il n'arrivera pas en range de Shackle malheureusement Sox est là aussi Cryer en danger C'est le Big Bad Wolf Ça court pas assez vite Ok même j'ai juste Kintana qui arrive Donc on est beaucoup beaucoup au mid On va retirer cette salle Est-ce qu'il nous libère nos conditions 1 ? Il y a une bonne décision de la part de Matt qui part récupérer l'offlane du coup Comment tu les vois jouer cette game LPK ? Est-ce qu'ils vont jouer à 4 pour créer de l'espace pour l'antimage ? Est-ce qu'ils vont beaucoup speedpush et jouer à 3 avec le leak en électron libre ? Non je pense que c'est le last pick anti-image Pour moi il annonce quand même le 4 plus 1 Ouais je pense au mid Kinti, Huskar C'est bon il va pas retéter par méchant Mon réflexe C'est un peu comme un boutiqueur Le Huskar n'a aucun moyen de vous enlever un Oh on va par contre Mad ? On a réussi à le Shackle de la part du Shalom Shaman Ouais ça va passer avec le... Non le madame il suffit pas Oh il va falloir aller trouver cette dernière autre C'est dur ! Non ils l'ont pas vu ! Oh il est passé derrière le seul arbre qui restait Qui avait pas été brûlé par le Firefly Tiens ils scannent pour essayer de le trouver Ouais ils savent pas qu'il est parti Il est plus là Allez il est trop chaud Ouais j'ai essayé de curieux parce que Il pourrait jouer en 2 plus 2 plus 1 Si ça peut se voir avec le leak en électron Shoshaman Qui aurait juste courir sur les bâtiments L'anti-match qui split-pushrait Et genre le Sand King qui viendrait essayer de setup des... Peut-être avec l'ogre magie des ganks Je pense qu'ils ont plusieurs manières de le jouer ce... Ouais c'est vrai C'est vrai Ce draft Bon maintenant euh... On va voir quel va être leur choix Il y en a une smoke qui arrive en bas Autour de la Batrider Attention là Snow t'es très très lent mon petit Shoshaman On va aller chercher les costumes Pas besoin de les costumes L'oracle est là pour slow Et Snow va mourir On a été obligé de blink de la part de Matrice Attention Matrice Un seul point dans le... Dans le blink Il a décidé de prendre 2 points dans le spell shield Qu'est-ce qui motive ce choix à ton avis ? Je sais pas Ca c'est... C'est... C'est toujours les... Les réflexions Matrice Il y a une raison quelque part Euh... Une raison... Probablement... La mathématique Je ne connais pas D'accord Ouais ça qui va lui faire un petit tour dans les bois adverses Attention à Cry quand même un qui arrive Il a du mal à décoller en Air Force le petit... Il ferme pas mal hein Mais euh... Il est loin de farmer bien dans le jeu Ouais alors il peut t'épé Ouais mais est-ce que ça va suffire là ? Parce que les... Nan nan... Même si c'est l'épée de 20 là-dessus Il meurt beaucoup trop rapidement Ah on est parti par contre avec l'Epicenter Qui arrive sur Jorale Jorale qui a envie Il y a quelques points de vie Mais qui va tomber sur la fin d'Elisabeth du Shoshaman Qui passe level 6 du coup Et qui a son ulti Si il décide de venir prendre la tour Ca pourrait être un choix intéressant On va commencer à ouvrir la carte Il y a la Bat qui arrive sur place Qui n'a pas de mana pour le lasso Donc ça va être un petit tour... Non avec les World Shoshaman Il ne l'empêchera pas Voilà le petit flame break Pour prendre l'agro des creeps Ah c'est pas mal ça Juste prendre l'agro des creeps Alors il y a un ogre magique Qui peut tanker la tour Et puis il y a une catapulte aussi Donc elle tombera cette tour Il n'y a rien à faire la contre On a contré avec mid hein Quoi qu'il en soit Effectivement Allez un nouvel custom qui part sur Cry C'est marrant parce que rien que ça Ça le force à reculer Il sait pas si euh... Lui l'escar est dans le coin Il sait pas si y a quelqu'un Pour accompagner cette leader titan L'autre Bat se rapproche Très dangereusement d'une daga Avec cette tour prise mid Le petit jungling Très intéressant à contre un anti-match Pour aller le chercher Sur des phases de farm Et idem pour le thunking Qui arrive sur cette daga aussi On peut l'avoir même Un poil plutôt clavate Et on essaye d'enchaîner Un peu les bâtiments Côté LPK Après cette prise de la T1 top On va aller mid Sans les World Shadow Shaman Elles ont été Rentabilisées top On va forcer la défense mid Allez la Bat qui TP Y'a même Batrice qui rejoint Par Battle Fury C'est un premier item Il n'ose pas aller chercher Un petit lasso C'est vrai qu'il est encore un peu seul Pour l'instant C'est vrai qu'ils sont en train d'arriver Pas de problème pour la défense par contre Battle Dark Titan Ouais Il y a un ulti en bas Attention il y a un ulti Qui est en danger ceci ? Moi je sais pas Moi je pense que c'est plus live Et le Shadow Shaman Allez le Shadow Shaman qui va s'approcher On peut le surprendre sur Yuskar Oh il essaye de mettre une auto-attaque Plutôt qu'un sort On va chercher l'ulti de la part de type Il va se faire Shackle Alors que c'est Karif C'est Laura C'est Laura qui va pouvoir mettre son ulti Serene qui est parfaitement placée Pour les sauveilliers Snow est encore en vie Un ulti Sunking J'entends que Karif Il y en a qui va blink On vient chercher type type Qui va exploser La première mort pour ce Yuskar Serene lui veut le kill sur Snow Il n'arrive pas à l'avoir Il n'a pas eu l'orange Ou la vision Je ne sais pas Jorale qui arrive pour l'acheter un stun On va perdre pour l'instant le Shadow Shaman Serene qui va se mettre son deuxième star Mais ça ne le sauvera pas Direct type de l'antimal Jorale qui a envie de se retourner J'ai l'impression que Ty J'ai l'impression que Ty Malheureusement a fait une petite erreur Mécanique dans son move C'est qu'il n'avait pas activé les flèches de feu Ah merde Mais oui t'as raison Et du coup il n'a pas tué le Shadow Shaman Oh ils vont retourner en bas Ils sont trop malins Avec le stun qui part Attention parce qu'il y a qui clique dans le coin Qui vient quand celle des costumes Ça permet du coup Amatrix de sortir Très beau positionnement du Sunking Il fallait le sentir venir ce move Parce que Jorale a activé Samango Pour récupérer de la mana C'était bien joué de sa part Et du coup Est-ce qu'on en est dans nos courbes Pour l'instant Zéro de différence de gold Alors que QLF avait fait un peu le trou A la sortie de la phase de ligne Et une légère avantage D'expérience Au terme de ce move Pour LPK Donc on a but de game Très équilibré Les premiers items qui débloquent Sont là Les deux daguères sont dans la poche Le Sunking La batte c'est bon On a l'armelette du Zven Qui a été son choix en premier item On doit avoir le vlet du licor Oui c'est le cas La BF de la M On y est aussi Intéressant parce que Car on a l'armelette dominator On y a quasiment aussi Mais du coup Pas de stack pour le Zven C'est un Zven de combat Ouais Ca c'est intéressant Et il va Il est parti pour suivre NotBatRider Car il vomite Pour tirer son lasso C'est Snow qui va prendre Je pense Et bon le lasso Est propre On ramène sur le Zven Et Snow Qui a l'affaire pour sauver ce petit Shadow Shaman malheureusement Et on bat sa ping pour essayer de tuer Teeb Quintanaille sur place avec Salaga Ah il a son ulti en quelques instants On sort le Big Bad Wolf On stun un peu tôt du coup Ouais Le Big Bad Wolf était pas encore sur place Ouais il essaie de trouver le slow Avec le caustic On a pas de deuxième stun sur son Teeb Ooooooooh A 3 de main après Il va récupérer le stun maintenant Avec son son Teeb Et Teeb qui va tomber du coup hein Attention Allez on envoie l'ulti de la part de l'Elder Titan Ça ne touchera j'ai l'impression personne Il y a la batte sur la gauche Alors que l'Undicant est ralenti Il n'a plus son ulti Il se liqueur attention j'en ai un ulti Zven qui arrive aussi sur la gauche Cry rejoins d'un tour vite Heureusement Les Undicats sont là pour qu'un nichon L'Undicant L'Undicant qui va immédiatement dispel Le Shackle On lâche les Ward Shaman Elles sont bien Mais tout le monde est très très low HP On est parti sous la tour De la part de Manonchon Qui va récupérer le Geek sur l'Undicant Il y a un stun sur le dessus Pour Joral Qui va mourir à nouveau Alors qu'il y a un stun qui va mourir à nouveau Alors qu'il y a un stun qui va mourir à nouveau Je pense pas que Manonchon puisse vraiment y retourner là dessus Il est low HP Il est même en vision La dagger qui est de retour Mais il n'y a pas de mana sur le Sun King Aussi avec la Mango Allez On va récupérer Man en plus Très beau team fight de LPK Et tout ça pendant que l'AM split push top C'est vous dire La T2 elle est midlife là Il s'est fait trop d'argent là dessus avec son AM Et je pense que ce qui fait défaut à QLF C'est le manque de bon focus Enfin non Le manque de coordination quelque part Parce que c'est d'abord Thiel qui se fait engager Puis quelqu'un qui arrive pour contrer Puis quelqu'un qui revienne Ah t'as essayé de revenir en arrière ? Non j'ai essayé de montrer De montrer le J'avais un crypt qui buggait qui volait Et je voulais le montrer en zoom Et ça a planté Je reviens les gars Je relance le jeu Autant pour moi Je trouve que pour moi c'est Pour revenir sur le team fight Je trouve que C'est deux carries qui Arrivent beaucoup trop de temps dans le team fight Que ce soit le Le Zven ou le Huskar On a l'habitude quand on voit des Des Huskar en game de très haut niveau Que tu sens qu'il est increvable Il est toujours bien entouré Il y a trop de choses à focus Tu veux pas juste le tuer C'est impossible Et là Bah là c'est trop facile finalement C'est lui qui se fait initié en premier Quand ses potes sont pas forcément en place pour l'aider Et euh Bah c'est quand même Il me semble que c'est la deuxième mort de Joral d'affilée Si je dis pas de bêtises Ouais Il y a peut-être la deuxième mort de type finalement Les deux corps de De QLF Qui se mettent pas forcément en bonne position ici Ah vous l'avez pas vu mais ils vont récupérer la batte Ouais j'arrive 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 Excusez-moi les viewers Sachant en plus L'Ultirac était parti sur la batte rider du coup Donc qui a permis de récupérer le licant C'était intéressant Mais du coup c'est un échange On va dire en terme de corps Du licant Contre eux Bah contre eux les deux corps les plus importants Et on voit largement on network maintenant Avec l'antimage qui est loin devant tout le monde Et c'est deux corps qui ont besoin d'être devant aussi dans une game L'Ozvan et L'Uscar pour pouvoir s'exprimer Bon ils sont loin d'être mal hein Ils sont pas mal dans la game hein Et c'est un duo de corps qui peut relativement qu'on le poids contre un AM en late game Oui d'accord Mais sauf que l'AM sera pas tout seul donc il y aura un licant dans le coin Il y aura une tripotée de disable autour C'est quand même je veux dire Shalom Shaman C'est un king ogre autour C'est du disable on voit-tu on voit-la Et puis c'est pas comme si c'est pas de dégâts non plus hein Il y a des disable il y a des dégâts il y a tout ce qu'il faut Tout cornichon lui il build son ogre à l'ancienne hein Il fait toujours ça c'est le max Le max fire blast donc c'est un apport de dégâts aussi ce héros Allez attention à Snow en haut Qui arrive en smoke Alors il sait visiblement où se trouve Joral Attention parce qu'il va être révélé très tôt Et qu'il y a une dagger sur Joral Et Joral qui va voir l'ogre magie dans quelques instants à l'aide de savoir Snow t'es loin et t'es tout seul hein Alors il a Ah intéressant il a une netherlands de complété de décembre 1ère itaime Il va poser une ward et reculer Ni vu ni connu Il a posé une ward qui est invisible pour moi mais il est là la ward non ? Il est sous la ward donc là il est complète là On scanne la tête en plus C'est bien ce que fait Cry avec ses loulins pour donner la vision Regardez il bloque Joral Joral il comprend pas Ça met avec le petit xd en wall Les deux équipes ont pris possession des bois adverses C'est amusant Jisquintana a fait un petit energy booster Qu'est ce que c'est à ton avis ? C'est une aetherlands ? C'est une... Allez le stunsman qui arrive On a le temps de chercher le son de la part de Quintana C'était le bon move Malheureusement c'est pas réussi Chercher bien sur la bat rider pour éviter l'assaut Oh il est en danger ici Surtout qu'on arrivait sur le pit de Roshan Il est bien évidemment sur une sentry Ah il va exploser là Attention en haut quand même Parce qu'il faut pas oublier ce qu'il se passe en haut On lâche Ils ont bouché la T2 et... Non ils ont mis des WSF pour la T2 Alors est-ce qu'ils peuvent défendre Roshan ? Du coup j'ai pas l'impression Il y a un TP de Logre actuellement mais... C'est trop loin Non, ils vont perdre ce rush là dessus Ils auront récupéré une T2 Ils auront perdu AM, Sand King et Rush Ouais ça fait beaucoup C'est pas, c'est pas bon Non ? Ça fait beaucoup Alors c'était pas quelqu'un qui sifflait Je pense que c'était quelque chose qui se passait derrière mon goût Ah bon ? J'avais entendu moi Ah ouais ? Sérieux ? Alors je l'entendais, les viveurs l'entendaient Ça devait venir derrière toi Non parce que parfois il y a des viveurs qui se plaignent que je siffle du nez Alors moi je me rends pas compte que je siffle du nez Ah non ça c'était un sifflement métallique mon gars Si tu siffles comme ça du nez, il y a un problème C'est que... Je suis peut-être un cyborg Alors oui, tu sifflais du nez Pardon, de l'écrou C'est quelque chose qui arrive Dragonlane sur le Huskar C'est un... Bah ça... Y'a pas à dire Mais les builds standards on voit quand même plutôt la halberge Ah c'est de plus en plus je trouve qu'on voit la Dragonlane Non mais en fait t'as raison, t'as raison ATI ils faisaient tout ça Ouais pour moi il y en a autant en fait C'est un peu 55 Surtout qu'on puisse après t'as l'upgrade en... En Hurricane Pike Très intéressante Et on disait pas de stack pour le Zwen Bah si y'avait un bon stack d'anciens qui avait été fait Je sais pas si il a été fait par le dominateur du... Du Skars C'est possible Tout qui a été fait par un de ses coéquipiers en tout cas Il a rejoint quasiment l'antimage de Nettoir C'est sûr ce stack Mais on commence quand même à avoir un bon avantage de tout hein Ça s'y fait là non ? Non 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 Ah non Je crois que Matrix a juste annoncé qu'elle est son temps de la soirée C'est faire Lincoln à toutes les games Ah c'est Lincoln, je crois qu'il est flottable de Battle Fury Oui Le dominateur Qui a fait le tournoi des dominateurs Il a plus le droit Non parce que tu sais A l'époque sur la vieille scène d'Otta française On faisait double Battle Fury sur l'image Oui Du coup quand j'ai vu la persévérance après la Battle Fury J'ai fait non, ah non Pas de retour de 10 ans en arrière Il a fait Lincoln à toutes les games du Skrman Je voulais savoir ce qu'il fera dans la game 2 de ce B.O. Trouver un héros à Lincoln On va dire qu'il va jouer mort Bon honnêtement c'est bien dans ce game Ah oui Ah y'a pas moins j'ai pas d'arbre Bah alors Matrix L'efficiency Au niveau de la progression de l'item 4 staff sur la bat Ca c'est très important Le Nécro 1 du Lincoln Et là Tonking a peut-être fini un autre item C'est effectivement Lighter Lens Oui Les supports sont un peu pauvres Non y'a un Hood sur l'Elder Titan quand même Et il est à un assist de James Bond Ca c'est encore plus important ça Ouais Mais je trouve surtout que Pour moi personne n'est pauvre en fait dans cette game Enfin en tout cas dans une game L'on peut bien en dogre ça va Attends 3200 net worth pour le dernier support Qu'a quasiment l'Ether Lens Ca va en 20 minutes Bon c'est vrai C'est vrai On est loin des supports très sables Après y'a pas énormément de kills On est seulement sur 8-8 en 22 minutes Donc c'est une game quand même relativement lente Comparé à ce qu'on a l'habitude de voir Et y'a beaucoup de bâtiments qui sont tombés Puisque là on vient de voir les 3 T1 qui ont été prises par QLF Tandis que LPK vous l'avez vu Ils ont déjà tout rasé avec le War Shadow Shaman Donc ça ça donne de l'argent à des supports Ouais ça c'est vraiment l'avantage C'est vraiment le truc très cool avec Shadow Shaman C'est ce héros en fait Tonton Vous êtes une crêpe monumentale Et vous arrivez à rien Dans une game vous vous faites farmer en boucle Mais Généralement Quand la strat se met un petit peu en place Et que vous arrivez à récupérer les taux L'héros se fait trop d'argent Parce que vous récupérez régulièrement Le last hit des bâtiments Et du coup vous avez régulièrement Beaucoup d'argent avec votre Shadow Shaman Ouais pour moi La seule faiblesse c'est vraiment la phase de l'in Si tu passes la phase de l'in Généralement Bah t'es Généralement Jamais pauvre T'es des trop bons chasseurs de supports tout lents Enfin c'est euh Quand tu joues contre genre Des slarks, des storms C'est un peu le droit Ah ouais J'ai venu mettre de la pression Mide autour de la Lévis Vous avez vu En bas on a forcé le Zuen à venir défend Et du coup on va venir De la part de Matrice On va peut-être engager Il y a un Echo Storm qui est parti En haut c'est le Shadow Shaman Qui est en place Qui lui aussi va rejoindre On sait que L'Uscar n'est pas forcément sur place Pour l'instant Ca lui fait pas peur à Tib On a vu Serine On est parti pour choper Serine derrière On lâche l'ulti d'Ican Et Serine se met l'ulti Et donc en vim Il y a pas l'ulti du coup Qui pourrait partir sur ce type Alors qu'il y a eu très très mal l'ulti Sunking sur le dessus Lézard Titan est le premier à mourir La Batrider j'ai l'impression Va suivre Quoique non C'est le Sunking qui est mort Sur des cleaves énormes de Jorale Jorale qui est en BKB Bah non Je crois qu'il est toujours en vie Avec quelques points de vie Krayle s'enfuir Alors qu'il y a toujours la tourelle L'Uscar Et Krayle va mourir Gros travail de la Batrider Qui joue autour des cleaves Qui se tient en vie L'Uscar a toujours son analis Corniche en vie Et très très low HP Autour des War Shadow Shaman Et Matrice est parti Le problème C'est qu'ils Doivent tuer les supports Parce que les supports Rapportent trop Et après les supports Il faut essayer de tuer le Sven Parce que le Sven Fait trop de dégâts Et le problème c'est que Pendant ce temps là T'as un Uscar Qui rédame toute ton équipe Matrice a trouvé des creeps En haut ceci dit Il tape sur la base Mais j'ai bien aimé leur Teamfight Pour moi il est Quand même Proche d'être bon Parce que s'ils tuent la Bat Je pense que le Likansens 1 Et s'ils tuent la Bat Et le Likansens 1 C'est un des cours 2 Ah oui carrément Je pense que c'est Effectivement la Bonne solution Mais c'est là qu'on voit Que le draft de QLF Est bien construit Dans le sens où Même quand les mecs Prennent les bonnes décisions C'est quand même très difficile D'arriver A A bon résultat Mais on a dit Faut pas les enterrer Parce qu'elle était Quand même assez serrée Carré Alors on repasse à l'offensive Du coup de la part de J'ai l'impression qu'il y a un spell Qui est parti sur la Liken de Matrice En plus Qui a été un peu la surprise de Je crois qu'il y a un Stun Sven Qui s'est perdu dans la Liken Non on a pas vu Bon l'assaut est toujours disponible L'assaut a pas A pas été perdu là dessus Attention Matrice Il vient de faire un link offensive Il y a type qui l'attendait Ouais bah de toute façon Avec la Liken Ouais effectivement Mais non mais ça marche quand même Tu fais juste pas les dégâts Et pas le slow Mais tu peux quand même lui sauter dessus Ah il part pas ? Ah ouais je croyais qu'il partait pas Ah ouais Alors tu fais quand même le saut du démon Et notre Liken a revendu sa Blightstone Et il part sur le Nekro Ok mais tu avais juste Tu avais juste acheté pour s'accélérer un peu le jungling peut-être ? C'est vrai que c'était avec toi qu'on s'était déjà posé la question Est-ce que c'est cost effectif comme item pour jungle ou pas ? Blightstone ou ? Bah après si tu compares à Elrond Talon Rien n'est cost effectif Ah non ça va Mais genre avoir les deux quoi C'est pas bon Oh merde C'est ce qu'on dit sur le métier du cocaester Eh c'est ma faute Ah ouais il a me sort On a fini Éco star sur Sven du coup Il commence à avoir beaucoup de stuff hein Ouais Il a pas des items très chers Mais il en a beaucoup On a fini sa tanique sur le Huskar J'avais pas vu Ouais alors ça c'est beaucoup ça quand même Mais il a plus le Aegis Et on a vu qu'il pouvait sortir le Le Huskar Le l'orax pardon de l'équation Attention au mid On a TP de la part de Teele Qui va pouvoir chopper Cornichons Il tente le TP Je pense que ça passe Il est quand même très low HP Il a un stick à 8 Mais il aura même pas besoin de l'utiliser Et le courrier en haut, c'était chaud pour Matrice qui a bien fait récupérer ses courrières. Tu te rappelles du build de CityWay qui jouait ses anti-mage ? Avec l'hyperstone là ? Ouais il me semble qu'il faisait Lincoln très régulièrement dessus aussi. Du coup je suis curieux de savoir si Matrice ne va pas nous faire un build similaire. Parce que c'était un build complètement axé de destruction de bâtiment. Ce qui honnêtement aurait tout son sens dans cette game pour Matrice. Et un build il me semble sans Manta avant très tard. Ouais. Donc avec le Yasha, l'hyperstone, parfois la socura ce qui arrivait. Et si jamais pour la... Regardez ça on a un coin de ma tête pour le délire du Spell Shield et je me demande s'il l'avait pas monté à cause de l'Elder Titan en fait. Tu vois ? Avec son AM, pris plus d'un level de Spell Shield à cause de l'Elder Titan histoire d'être sûr d'être en positif. Peut-être. Ah le stun de la part de Jesus, Quintana il est bon ce stun. Heureusement la batte n'était pas forcément prête à réengager et on va devoir TP à droite. On TP déjà de la part de l'Elder Titan. Est-ce qu'on peut cancel la TP ? Le Sun King est dans CD malheureusement. Corniche on lui s'accroche. Sun King va récupérer sa daga et son stun maintenant. Oh il s'est loupé ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont drop à droite. Ca devient inquiétant ce qui se passe à droite peut-être. C'est quoi que l'Elder Titan arrive avec le Shadow Shaman. On lui jettera un oeil sur le Fight Me. Oui c'est bon les War Shadow Shaman sont gérés. Que se passe si l'Elder ? J'ai l'impression qu'on avait un lasso posé sur le Sun King. Oui c'est ça. Par contre on a rien eu derrière. Serré va devoir aider. C'est ça. Il devrait devoir s'en sortir. Je suppose. Il a pas de TP pardon. Est-ce qu'il sort bêtement ? Si c'est assez. Ah bah si t'as envie hein. S'il avait un TP il est délivre hein. Et du coup il change un support pour un support. Vous avez vu la tour est tombée à droite. C'est très très important. C'est pour ça que je suivais le Fight Agos. C'est pour vous montrer les gens qui ne pouvaient pas TP. Parce qu'ils ont leur courir après. Et pendant ce temps là évidemment les bâtiments est en train d'être pris par le Shadow Shaman et de Lycan. Donc c'est ça la stratégie visuellement de le P.E.K.A. C'est comme ça qu'on peut gérer un U.S.K.A. Bah pas besoin de le gérer. Juste tu combats là où il n'est pas. Et tu lui prends ses bâtiments. Et notre anti-match ce sera Butterfly en premier item. Enfin en premier item. En troisième item pour maîtrise. Ok. C'est un peu la mi-distance entre j'ai un item pour Fight et j'ai un item qui me permet de péter du bâtiment quoi. Y'a du coup plein de Manta encore une fois. Très très intéressant. Bon je rappelle que la Manta est un des items les plus cost-effectifs pour venir sur anti-match en terme de dégâts. Puisque vos divisions possèdent le Mana Break qui vous permet ensuite de lâcher l'ulti. C'est un très bon moyen d'aller sniper des supports. Attention à Sox qui va s'activer la pipe. Il avait croisé le Sunking au milieu de nulle part. Et là on arrive sur un moment où y'a un objectif très important qui va apparaître. C'est le retour du Rochard. Puisque si jamais on laisse la U.S.K.A. au U.S.K.A. Ca va être quand même extrêmement compliqué pour LPK de faire ce qu'ils font. Puisque lorsqu'ils vont vouloir aller cancel les DPI. Si le U.S.K.A. dit non je reste devant j'agisse qu'est ce que vous faites. Ca va être une vraie problématique. On va voir comment est-ce qu'ils voulaient re-gérer ça. On va voir fini l'U.S.K.A. du J.K.A. Ah c'est fini ? Ah ok c'est fini. Et ça se monte. Ca se monte pour aller chercher Matrice. Qui est dur à attraper. C'est fini hein. A cause de la link answer. Oh non ils ont vu mid. Ils ont vu mid. Ca c'est un bon kill ça. Non c'est un très bon kill parce que ça c'est la pression du contre-engage lui. T'enlèves pas vraiment des sources de dégâts du côté LPK. T'enlèves pas vraiment du disable important. Bien que oui t'enlèves le stun. Et ça enlève la pression du contre-engage. Oh Tim ! On va lui mettre le hall in ! Et pendant ça je vous rappelle que l'anti-mage il y a un round of pressure en haut. Alors Tim il est mort c'est sûr. L'anti-mage il entre dans la base maintenant. Il commence à taper les bâtiments. On a l'arrivée de Joral. Qui vient chercher le stun. Qu'est-ce qu'on a sorti les necro et les ward shallow shaman. Ouais on a sorti les ward. Mais les necro c'est pas grave on peut continuer là. Parce qu'ils peuvent pas être en haut et en bas en même temps. Il y a plus de mana sur Joral. Donc Matrice a plus la pression d'un stun. Ok on tape la ranged barracks. Celle qui ne régène pas je vous rappelle. Là la strat Jura est mise en place. Ah ouais là c'est la grande ratonnage. Et il y a un fight dans les bois non ? Ah non c'est la batte qui court après la haine. On va pas le tuer. Il l'emmerde mais... Oh c'était quoi ? C'était le hull qui a la cancelé. Ah c'est intéressant maintenant. Manonchon a 2-1 de casser la link-an facilement. Avec le force staff et avec le hull. C'est embêtant de casser la link-an avec le force staff. Parce que c'est à dire que tu peux pas ramener la target vers tes coéquipiers. Par contre avec le hull c'est intéressant. Tu perds un tool défensif. Mais c'est quand même pas bon. Le butter est fini à l'instant. Il aura aussi l'actif qui est intéressant du butter. Pour se déplacer plus vite. Pour remonter les vagues de creep et ainsi de suite. Donc là le flutter. Le butter. Ouais qu'il vient un peu compenser on va dire le manque de... Bah du yacha hein. Qui donne aussi mine d'avoir de la move speed. Il a fait ce petit win lane. Ce que je trouve très intéressant. Très cost effectif. Juste 200 gold pour... Bon c'est lui prendre un slot par contre. Mais 200 gold pour 20 de move speed. Toujours intéressant. Non c'est un peu plus que 200 d'ailleurs. 235. 235 ok. Vous voyez comme vous disiez vous là. En prochain est entamé. Il met 513 de move speed quand il active le flutter. Quasiment highest. En prochain entamé. Repéré par les goûts. Mais on voit que Matrice est parti top hein. Donc euh... Ils ont pas envie de contester ce prochain. Ils ont envie de forcer en tout cas... QLF à sortir du pit. Allez. On deny l'aïki sous l'eau ou quoi ? Matrice est dans la base hein. Ouais. Et puis ils arrivent pour faire la guerre. Bah s'ils arrivent à cancel les dp. Matrice a prendre l'arac. On sort l'ulti de la part du lican. C'est bien ce qu'ils font. Oh type il a loupé son... Scemo pardon. Il a loupé son sort. On va mettre le all-in sur lui. On lui met l'ulti de la part de l'oracle. On a perdu Serene. Du coup on lance là. Il est effectivement War Trap dans le pit de Roche. Attention aux sataniques hein. Il va pouvoir tenir en vie très longtemps. Ah bah non. Pas l'entendre du tout en fait. Puisque le satanique est déjà utilisé autant par moi. Roshan est réglé par Cry. Matrice est mort. En prenant la tour. Et est-ce qu'on peut réengager ? On a la batte qui est dans le coin. J'ai pas l'impression. Il y avait le Sven en haut hein. Qui était avec la batterie là. Et ouais. C'est ça d'accord. Donc ils ont réussi à l'assaut l'AM. Ensuite avec le DPS du Sven. Et le stun du Sven et de l'ORU. D'accord. Donc ils ont entré le RAM contre l'Aegis. On va dire. Il y a le champion qui est mort. Ouais. Même contre l'Aegis. Plus ou moins quoi. Bah. Et ils ont récupéré le Huskar. Au final c'est ça. Ils récupèrent le Huskar. Donc. On peut dire qu'anti-mach contre Huskar. Kiff kiff. Support pour support. Kiff kiff. Un Aegis. Et une tour de la base. Ok. Il est quand même. Très très bon. Alors c'est plus grave je trouve. De perdre l'anti-mach que de perdre le Huskar. Puisque l'anti-mach c'est celui qui remonte les lignes. Et si tu ne remontes pas les lignes. Tu n'as pas de pression sur l'équipe adverse. Et euh. S'ils ont pas de pression. Bah. En 5-5. Ca va être beaucoup plus oublié que ce qu'on voit actuellement. Puisque là. Il force actuellement QLF à se séparer. Mais c'est une très très belle démonstration. De comment est-ce qu'on peut jouer en split-push. Alors. Est-ce que c'est dû. A l'influence d'avoir un matrice dans une équipe. Peut-être. Est-ce que c'est dû à l'influence d'avoir. Des CYK dans une équipe. Peut-être. En tout cas. Une très très belle démonstration. De gestion de cartes. Allez. Attention au mid. Avec l'autre magie. Et le lican. Qui vont vouloir s'attaquer la tour. Il y a du monde quand même dans le coin. Avec le Stomp. Qui va être loupé. On va mettre le all-in sur la Batrider. Attention. Elle a une. J'aime celle Batrider à voir ce ult. Gagner un peu de temps. Mais elle est abandonnée. Par son coéquipier. Il a récupéré la dagger. Bien joué. Attention à Quintana maintenant. Oh. Le Sven est parti dans le tab. Il a failli tuer Cry. Mais on a bien réussi à continuer le Stomp. De la part de Quintana. Qui va mourir. Pour ça. Il a sauvé la aiguise de son lican. Et puis. S'il le tue une fois. Je pense qu'il le tue deux fois. Parce que. Un lican. Ce n'est pas un héros très très mobile. Attention. Il est parti en train de courir après Carnichon. Attention. C'est fait Eul. Il y a une Glimmer Cape. Mais contre une gemme. Ce n'est pas hyper intéressant. Le stun qui arrive. Je pense que ça va être la première mort. Pour notre rodo magie. Et là c'est important. Parce que. C'est des gens qui meurent. Bon. Il y a Top Barak. Mais c'est des loups qui tapent. Des loups contre la bague d'arm protection. Ça ne marche pas très bien. Mais si c'était sur la mort de l'anti-mage. Ça veut dire que les lignes ne sont pas remontées. Pendant le cas de Teamfight. Donc c'est des kills. Graduits. Récupérés par. Par QLF. Entre la performance. Des. 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 Deux supports Cordichon. Et Sox. Pour le moment. Ils sont à 0.19. Et 0.1. 13. Chacun. Très très bon. Très très bon travail de support. Alors que. Pour les positions 5. On meurt un peu plus quoi. C'est. Nous on est à 4.5. Et du côté de. Nous on est à 2.6. C'est compréhensible quand même. Parce que c'est vraiment. Typiquement. Pour l'oracle. C'est le mec que tu veux focus. Ouais. Tu ne veux pas taper sur le Husqar. Tant que l'oracle est en vie. Donc. Forcément. Il va prendre le All-in. Et pour ce qui est du Shoshaban. Bah. C'est le. Le plus lent. Le plus facile à tuer. Et on a vu l'arrivée. Dès que ce qui est arrivé. Sur. Sur Joral. C'est quoi. J'aurais presque préféré. Qu'il fasse. La Bootsorn. Pour le Butterfly. Et pour l'actif du silence. Ouais. Je suis assez d'accord. Et en tout cas. Et on va essayer de. Et on va essayer de. De tuer le mal à sa source. Cette fois-ci. On va chercher ma Trif. Plus loin. Le problème c'est que. Il y a cette ward en haut là. Qui donne celle. Juste. Sous laquelle se trouve Sox. Qui donne beaucoup d'informations. Parce qu'elle. Elle révèle Matrice. Quand il farme les bois. Et ça. C'est un vrai problème. Oh. Et on a trouvé quelqu'un. Entre deux. Non c'est le Sun King. Mais il est en invisible. Il a été vu. Il a été vu par la Bat. D'accord. Mais elle a blink out. Plutôt que de tenter le King. Très bien. Il y en a tellement. Qui c'est qui remonte en bas. C'est Jural. Qui remonte un peu. L'aveugle de Kreef. Il a peut-être envie. De se faire le Shadow Chemin. Ouais regarde. On travaille là-bas. Attention en haut. Du coup. Parce qu'on est plus que 3. Du côté QLF. On est 3 aussi. Il y en a pas le Sun King. Du coup. Ouais. Du coup. 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 Le crit. 2 crit. Il a mis le. Non mais il crit encore. Mais Jural. Mais arrête. D'où tu as. Tu gagneras plus d'argent. Oh. La vache. Mais il a mis 3 crit. En quoi. 5 coups. Ouais. J'allais dire 4 moi. Donc tu vois. Oh mon... Parce qu'il y a eu deux coups d'Ecosavre et un coup normal je crois. Ouais ouais. Oh mon dieu ! Il a fait 4339 de dégâts. Le Lycan a ratonné un bâtiment en bas, Raxrange. Ok. Oh la la, mais là ils sont bien, parce que là il y a beaucoup de gens morts. Là ils vont pouvoir bien monter les lignes. Ca va être compliqué de se mettre en place pour LPK. Oh là c'était la RNG contre la RNG. C'était le Butterfly contre l'Edullus. Et clairement celui qui a gagné, je crois qu'on peut dire que c'est genre là. Qu'est-ce qu'il nous fait cry tiens avec sa... Et il fait lignes. Ok, par plein de lignes. Parce que Stunt Venn, parce que l'assaut c'est les deux seuls moyens de lockdown des gens. J'aime bien les lignes dans cette partie là. Ouais je trouve ça dangereux contre tous les trucs à la battre maintenant quand même pour l'enlever. Alors Juna ? Ouais y'a Lulu qui fait la bruiti derrière. Je sais pas si c'était Lulu ou Juna qui a fait le bruit là. Oh je sais lequel des deux fait la bruit. Euh bah les deux. Oh un zbet tout rouge. Le stun qui me donne à qui l'a pas esquivé il va pouvoir passer invisible. Il cherche le cleave. Mais regarde il vient de double crit encore. Mais Joral mais c'est quoi ces conneries ? Oh bah. Ca c'était un peu bête ça. Qu'est ce que tu fais ? Je voulais ressortir pour le stun et... Ca c'était un tout petit peu bête. Non mais... Et c'est combien de pourcentage de chance ? C'est 30 pour 30 quand même hein. Ouais c'est quand même une attaque sur 3. Ouais c'est quand même une attaque sur 3. Ouais c'est quand même une attaque sur 3. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire on va être gentil et on met un coup sur 3 doit de crit. Allez on arrive à droite. En place. Contre le stun king là c'est moins... Contre la aim c'est choquant parce que Thales qui va prendre en compte aussi quoi. Ouais il loupe l'anaxe sur 3 c'est sur l'antimage hein. Il faut qu'il touche et quand il touche il faut que ça crit. C'est quand même... Les chances sont quand même assez faibles quoi. Il manque de bonnes wars je trouve LPK. Alors il y a la gemme en face hein qui les handicap. Mais ils ont besoin de voir partir les anti-splashers à la base. Et la Batrider qui a complété en plus une... Une notarce qu'il permet de récupérer ici. Qu'est ce qu'il s'est passé ? Deux chamans. Avec Cyril ? Je ne sais pas. Et bah ils font des... Ouais il y a une blague. Thank you Cyril. Et smiley. Je ne sais pas on a loupé de l'événement de la gamme. On peut pas revenir en arrière. Ca casse roule. Il y a beaucoup d'argent sur l'ob. Je sais pas exactement ce qu'il faut faire. Il va y aller ? Ouh ! Ok il y a Matrice qui est en train d'arriver hein. Ouais... Ouais attention parce qu'il y a l'oracle aussi qui est présent. Allez Lucky ! Allez on va le chercher c'est bien. Là ce que fait Matrice. Oh il y a le Zwen qui est là ! Il crit encore ! Le stun ! Il va récupérer le kill Matrice qui tombe. Et petit mais bien sûr toujours en vie. Oh il va quand même bien pas tomber là-dessus. Attention à Quintana maintenant. Qui est très très low. Il a son stun dans quelques instants. Il va réussir à gagner de la range. Mais la Bat va venir le récupérer. La Bat qui empêche le monde de s'enfuir. Elle est très rapide avec le buff du Zwen. Cornichon qui va se faire massacrer. Bye-back de la part du Sand King. Tout le monde avait bye-back côté LPK. Alors est-ce qu'on peut vraiment en prendre quelque chose ? Parce qu'il n'y a plus d'ulti Zwen. Il n'y a pas du Scar. Non on va back là-dessus. C'est dommage ça aurait été une opportunité. Pour une fois que les vagues de creep étaient bien remontées. Pour une fois qu'il y avait la possibilité de jouer sur les bâtiments pour QLF. Ca ne sera pas le cas. Par contre je crois qu'on a vraiment compris que le Zwen quand il peut taper. Ca ne décode pas. Il complète une moonsharde. Donc il est au-delà du 6 slot. C'est le 7ème slot qui vient d'être acheté par Mr Sullivan. Alors que Shox s'en buy. Est-ce qu'il s'en sort ? Il y a un eul pour lui cancel. Allez je rappelle qu'il est bye-back. Donc ce serait bien de le rentabiliser du coup. Il y a quand même une paille pour venir finir le quai. Le stun pour dodge les costumes. C'est bien. Et on a l'arrivée de la Bat qui est dans le coin. Il y a un X qui part de la part de Slow. Et c'est Elder Titan qui va tomber. Il faut qu'il rentre dans la game aussi Cry. On l'a beaucoup vu sur les bâtiments pour l'instant. Il faut qu'il participe à la partie aussi. Ca va lui faire du bien ce kill. Ca va pas être très loin de Roche. On va collecter le vrai timer d'ici quelques instants. Je pense que ce dernier Roche-Anne peut coûter très très cher à LPK. Regardez les courbes. Pour une fois le break a été fait. Clairement dans cette game par QLF. Alors ça reste une stra-cliquant en face. Donc tu les laisses entrer dans ta base sur un moment où tu as mal géré ton momentum de vague de creep. Tu as perdu ta base. Tout à fait. Et pour l'instant Joral est quand même très propre là-dessus. Il se met pas en danger sur les prises de fight. Il a toujours un die-back. Il a ses travel qui est très mobile. Il est toujours présent sur les phases de défense. Et c'est un Roche-Anne très court qui interviendra moins d'une minute. Et la MKB là. Oh, qu'est-ce qu'il a viré pour MKB ? L'Echo-Server peut-être ? Non, l'armelette. L'armelette, d'accord. Et je pense le bon choix. Oui, tout à fait. J'ai oublié qu'il avait toujours cette armelette. Parce que là il est vraiment... Il est en danger de rien. Il est en danger de rien et tout. Et la M part sur... Bah ouais, il part sur Abyssal parce que... Le problème c'est que Abyssal sans Manta, ça manque de punch quoi. Alors on a vu qu'il trichotait quand même l'oracle. Mais qu'il fallait qu'il puisse se taper. Et surtout il tue l'oracle. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre ? Facilement ? Dans la game ? Peut-être la battre éventuellement sur l'oracle. Ouais. Peut-être la battre. Bah non c'est tellement important de tuer cet oracle que... Enfin Talor il a quand même... Il est mort en essayant de tuer l'oracle. C'est pas normal. Il doit pouvoir le tuer. Allez rush et up. Il va être vu en premier par LPK. Avec le loup de Cry. Et vous voyez qu'ils sont en place top LPK. Ce qui est le plus important. Allez c'est une véritable tentative offensive de la part de LPK je pense. J'aime beaucoup autour de la balle. Alors eux savent que rush est là. Matrice essaie de ratonner en bas mais ils l'ont vu. Ils vont l'avoir au lasso ? Oh j'ai le temps de nuque. Il y a un ulti Sven qui a été lâché. Du coup maintenant est-ce qu'on peut pas aller top ? Quitte à lui en place. On sort le rush à main. Mais il tape fort ! Mon dieu heureusement que la glyph est là. Et là t'as beau avoir du cliff tu ne peux pas les tuer plusieurs par plusieurs. Oh qu'est-ce que ça va vite. Où est parti Matrice par contre ? Mais il est parti top. Excusez-moi. En bas. C'est sûr les bâtiments. Attention on va pas faire l'erreur en haut. Quintana c'est réavancé. Il va prendre le lasso. Il n'y a pas de dégâts par contre. Ouais il a 100 E. Il a tout ce qu'il faut hein. Oh il n'a pas forcément de la bonne personne. Il peut passer invisible. Il faut passer invisible. Ah bah non il n'y a la jamais. Ah il a la force staff en fait. Et il a pris le rush range excellent. Et il a pris l'arrestre dans l'arrestre. C'était déjà bien l'eau hein. C'était vraiment on gratte quoi. Oh oui. Je sais pas s'il y a un meilleur mot pour décrire ce qu'un rat de se passer. J'aime vraiment pas cette aetherlands sur le sanding. Je trouve qu'il lui apporte très peu. Et là s'il est renforcable il s'en sortait. Ou on a gagné. Ou on a gagné un peu plus cher. Du coup ils vont essayer de se snatch. Elle me fait marrer cette game parce que ça gratte et tout. Et moi je suis dans la période où la chérie veut acheter un cochon d'inde. Et je dois faire bataille pour décider si c'est oui ou non. Et quand je vois que les rongeurs ça fait des dégâts comme ça. Je suis pas sûr de vouloir un petit rongeur chez moi. Bah tu vois qu'il proteste les barraques. Si y'avait pas de problème. Et il va faire Taras. Ah bah non excusez moi. Il fait l'abyssal bien sûr. Qui se fait maintenant avec le vanguard. On va avoir vu un item sur l'Ustir. C'est MKB aussi d'accord qui arrive sur l'Ustir. Pas tout à fait fini. Une garde de pas buyout. Mais ça va être MKB. C'est dommage qu'il ne passe pas des petits bouts de sort là. On est quand même sur anti-mach. Parce qu'il n'y a pas Manta, pas BKB. On n'a aucun moyen de l'enlever. Où y'a Link & Smash. Ok embêtante. Il dit il est vulnérable quand même. Allez Roshan qui va être fait. Dommage les lignes sont pas bien repoussées là. De la part de LPK qui sait pas forcément où se trouve ses adversaires. Où y'a un loup maintenant dans le pit de Roche. Allez c'est maintenant que tu fais le move de l'année mon petit Cry. Ton loup meurt en 13 secondes. Ah bah non c'est bon. Y'a la Bat qui arrive. Pas d'accord du tout. Elle est partie en Shadow Blade. D'ailleurs c'est le Bat Rider. J'essaie de choper une licorne. Y'a un cheese quand même à venir chercher. Les loups ? Les loups ? C'est moi qui l'a récupéré. Ah bien sûr attends. Et ça propose de la bouffe à Serine et il le prend pas ? Ah y'a des choses qui ont changé mon petit Boge. Je vois. Je travaille à l'en haut de la part du Sven. Il a récupéré la T2. Il va se mettre en place pour les fans de sa base. Alors d'habitude j'aime pas du tout les buts de bat sans BKB. Je n'en dis. On va dire ça autrement. Je trouve toujours un moment pour critiquer les buts de bat qui ont pas de BKB. Cette game là je n'avais pas cette option. J'ai une game très très pas. Mais il a l'asso ? Bah non ! Ah bah c'est qui était derrière lui. Ah y'avait un de ses potes qui était pas loin de tête que le plan c'était un de ses potes qu'a sa Lincoln. Mais là c'est euh... Je pense qu'il a raté son killing lui. Oui probablement. Probablement. C'est quand même un long cooldown non ? Et on va chercher Snow ? Je crois qu'on l'a ping. Quoique. Quoique, quoique. Bah niveau à tout avec ce Shadow Blade. Il est tout le temps au bon endroit. Ah il a des très très bons feelings. Il lit très très bien la partie. Ah il se fait tremble dessus par le Sven ! Ouuuh ! Ah ça c'est tellement la peine ! Allez il faut chercher l'éclive ! Le stun ! Ouais mais c'est le gem ! Mais qu'est-ce qu'elle paye ? Ouais mais attends ça veut comprer non ? Ah bah non ça veut pas comprer. Non il a encore satanic et tout. Ah non ils ont tué le creeperain ! Aïe c'est dommage l'anti-mage était à la f... Terre. En tout cas il était pas du tout en place. Parce que là ils ont quand même réussi à faire un move et top et en bas. Ça ça veut... On va dire entre guillemets c'est pas normal dans le sens où... Il devrait y avoir un endroit où soit le dikant soit l'anti-mage peut contrer. Et là il est encore placé le bat. Ouais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment repris le tempo de la game là. Oh Cry ! Ah le stun-san il est... Non il est loupé ! Pardon il est loupé ! Heureusement il va cancel l'éclos stomp ! Cry regardez il sort l'éclos ! Il sort l'éclos ! Je pense qu'il l'éclos stomp ! Je pense qu'il l'éclos stomp ! Il y a plus de stun-s-men ! Ouais je pense ! Oh oui ! Non mais ce move de Nikon est incroyable ! Yep ! Ah ça c'est très 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 stylé ! Parce que ça c'est de la présence d'esprit ! C'est pas de la ratonnade de base en fait ! C'est ça ! La ratonnade de base on la connaît on l'a tous perdu compte ! Ça c'est juste de la bonne analyse du moment ! De la bonne forme d'esprit le low call ! Il est dur à faire ce move ! Il est dur ! Il faut être malin ! Il faut être vicieux ! Et on sait tous qu'il est vicieux le petit Cry ! Il y a un X sur Sox ! Alors vous êtes venu au passage le camionneur dehors ! Qui s'énerve devant la ratonnade de Cry et de Matrice ! Et on le comprend ! Ça peut être très rageant ! Le X de Sox va pouvoir permettre peut-être d'attraper cet AM beaucoup plus facilement ! Effectivement ! Et je vous rappelle qu'il a pas fait d'item d'armure cet anti-mage ! C'est à dire qu'au contact de Sox il a zéro d'armure ! Il a moins 21 ! 21 ou moins 21 si on peut dire ! Ce qui le rend du coup extrêmement vulnérable aux dégâts physiques ! Le minceau de Joral ! Oh l'anti-mage ! Non ! Le petit B va venir lâcher son petit outil ! Petit X mais du coup sauver en danger ! Il va pouvoir trouver un petit blink ! Il y en a un qui va pas s'en sortir là ! Je sais pas lequel ! Oh il l'a... Ah bah c'est l'AM ! Ouais mais attends le slow peut revenir du coup ! Il faut absolument le sauver cet anti-mage ! Il active le flutter ! Il est du coup très très rapide pour l'instant ! Malgré le Napalm ! Oh et ils vont se contenter du Shadow Shaman ! Ils vont tenter l'AM ! Ils vont tenter l'AM ! Avec le Shadow Shaman d'un jour ou l'autre ils allaient les récupérer ! Et là on TP instantanément mis ! Je trouve qu'ils ont vraiment... Ils ont bien le tempo et le flow de la game dans le son QLF ! Maintenant voilà ! On a vu que sur des bonnes décisions il suffit de 10 secondes de mini erreur ! En plus c'est l'équipe qu'il passe à Gaïd là qui va mourir ! On fait son merde un peu ! Il a commencé à s'ennuyer un petit peu ! Mais je trouve qu'on est arrivé au point le plus dur à jouer pour LPK ! Parce que... Ils ont pris un side ! Et du coup tu ne peux plus ratonner top ! Oh ! J'ai entendu un bruit d'Abyss of Blade ! Excusez-moi c'est juste en dessous ! Qu'est-ce qu'il est tankier avec sa Batraider ! Non ! Il récupère ! Il récupère la gène du coup ! Il faut la prendre ! Il faut la prendre et partir ! Parce qu'il y a... Il y a Jural qui arrive ! Allez la Lincoln qui est là ! Le stun est loupé ! Mais Kintana il faut aider peut-être ton coéquipier ! Non il se fait hex par... S'il trouve un éco stomp ! Du coup Jural revient ! Et il a pas son stun Jural ! Il a double crit ! Oh bah oui ! Il y a des mecs en place en bas pour push ! Il y a des travailleurs sur à peu près tout le monde ! Si on arrive à bien remonter cette vague de la part de Jural là-haut ! Non mais ! Stop ! Il a double crit ! Il faut genre on arrête de casser une game ! Le mec a double crit sur un éco sabre ! Va morder la cul ! C'est quoi ça ? Et il lui a mis 3000 dégâts ! La saleté quoi ! Ça travaille sur les loups ! Oh ! Adieu Serine ! Pas Serine non ! Alors où est-ce qu'elle est la gemme du coup ? La M je crois qu'il l'avait ! Bah il l'a plus hein ! Et il l'a déposé quelque part ! Alors je la vois nulle part ! Il l'a donné à quelqu'un je sais pas ! Je l'a vu qu'il l'avait ! Je suis sûr qu'il s'est barré avec mais hein ! Ok bah est-ce que... Où est-ce que c'est Jel ? Ah elle est là ! Elle est juste en dehors de la fontaine ! C'est pour ça que je la voyais pas ! Ah d'accord ! D'aller faire un petit move en smoke pour la récupérer la gemme ! Tu sais moi je réfléchis à un truc par rapport à... A ces lincan là ! Alors c'est pas très utile contre la M qui est tout seul ! Mais avec AK sur Bat tu peux bypass la lincan ! Ah bon ? Dans le sens où si tu... Ouais non mais il faut l'assaut un truc à côté ! Vous voyez ce que je veux dire ? Ouh le steeez ! Mais il peut y avoir une ulti l'Ikan qui l'achète ? Ouai... Écoute l'Ikan pour le coup c'est utile quand il arrive avec ses... Attends il est à droite à droite à droite à droite ! Il y a l'ulti le tir de Shaman qui est lâché ! Tibi est en train de tomber ! Tibi est en train de tomber ! Est-ce qu'on arrive à le sauver ? Non ! Malgré Saint-Annie qui sera disabled tout le long ! Le Zven pensa à tuer le Sand King au niveau du mine ! On a coincé Snow sur la colline ! C'est actuellement le roi de la colline ! Mais le roi déchu j'ai l'impression ! Le fait tomber de son trône ! Et il va mourir ! Vous avez entendu ! Matrice Cap Link sur la droite ! Qui est parti sur les bâtiments ! C'est-ce qu'il y a Trax qui est en danger ! Il y a du monde qui arrive ! On lui a cassé les lignes quand il s'attend ! Le Hex arrive ! Attention Ward ! Attention Ward le Shaman ! Elles font très mal ces Ward le Shaman ! Regardez-y ! Regardez Jural ! Oh qu'est-ce qu'il est tombé le HP ! Et du coup il ne va pas recontrer ! Maintenant il y a Gravisamlet qui est posé sur Sox ! Sox va mourir ! Oh de l'horreur ! Et pendant ça il y avait le licor qui tapait au mine sur la tour ! La tour qui est à 700 HP pardon ! Allez Matrice est de retour ! Elle n'a pas de l'assaut c'est de battre ! Allez Matrice va pouvoir reculer pour l'instant ! On doit forcer ! T'il va buyback ! Je rappelle dans les games les ressources les plus importantes sont les buybacks ! Comment est-ce que tu fais pour vraiment bien récupérer le momentum des creeps ? C'est vraiment ça le problème ! Il faut qu'il n'y ait pas de vague de creeps ! Donc on va dire ton quart de la carte ! Si il y a ça tu peux évoluer ! Et je vous rappelle mesdames et messieurs que c'est un BO3 pour s'envoler à Kiev et représenter les couleurs de la France dans les qualifications européennes du WESG en LAN ! C'est donc un match extrêmement important ! Et j'adore ce qu'est en train de faire LPK parce qu'ils sont en train de faire craquer QLF ! Et quand on sait qu'en face il y a des joueurs très sanguins comme Sox ou Joral à réussir à les faire rager dès le début d'un BO ou alors que ça travaille en haut Oulah bah t'es passé un vice juste à temps ! Heureusement ! Je trouve que c'est un très bon choix ! Et alors notre Antimage a acheté un Moon Shard ce qui le rend quand même extrêmement menaçant mais il a retiré quelque chose du coup ! Non c'est la Wind Lace qu'il avait encore là je crois ! Ah ! T'es chiant ? Ouais ! Il me semble bien ! Il me semble bien que c'était ça Wind Lace qui traînait là ! Peut-être que j'arrive pas à voir quel autre item ça aurait pu être ! Ça devrait être ça ! Il y en a en permanence des loups dans la base ! En permanence des loups qui prennent l'info ! Je pense que cette perte de gemme les embête beaucoup aussi ! Ils en ont pas acheté une ! Ils ont une nouvelle ! Mais juste le petit laps de temps pendant lequel là qu'ils doivent repasser à des wardés ça veut dire que voilà il y a des cris pour en haut dans la base il y a une lane qui est pas remontée ! D'ici quelques instants il y a un rush à prendre en compte que t'as pas envie de laisser au raton ! Allez on va retenter le coup des travel pour aller cuivre quelqu'un c'est bien je pense que s'il y a des crit ça passe ! T'inqui hein ! Bah oui il n'y a pas de crit ! Premier crit ! Deuxième lane alors c'est bon ! Allez on va voir contre et par contre de la part de l'anti-mach 4v Serine qui va mettre l'abyssal Serine va mourir ! Matrice n'est pas vraiment en danger ! Il peut se sortir sur dessous le Shadow Shaman qui engage en 1v2 ! Donc il y a le Sank'ing avec lui qui peut mettre un gros ult qui en active la BK de la barre de Jural ! Attention parce qu'elles font mal ! Si il y a le Shadow Shaman le Sank'ing est mort ! Non étant banger ! On va aller voir juste après ! On va aller voir juste après ! On va aller voir juste après hein ! Parce que Cry on lui met la glyphe ! Il a en cédé des ulti ! Il a en cédé des ulti ! Il a en cédé de travail ! Il a en cédé de tout pour l'instant ! Il va dessus ! Casser le creep ! Il va casser le creep ! Matrice lui à droite ! C'est les travels de Tib qui ont été cancellés là-dessus ! Il prend les racks hein ! Il prend la racks melee ! Il a beaucoup plus de DPS que l'anti-mach ce qui lui n'a pas réussi ! Pense rien ! Il y a un Sank' qui est parti sur Fucking Bad derrière ! Il a pris le ulti-cas de la barre de Gordichon ! Et maintenant... Des racks melee qu'ils ont pris par Matrice ! Il reste plus qu'une racks ! Attention ! Attention à l'ulti-anti-mach ! Il s'est fait un 10-7 ! Non ! Il ne les lèche pas ! Ils ont des bye-back hein ! Ils ont des bye-back ! Il reste plus qu'une racks à 1100 HP pour QLF ! Fait pas de conneries ! Fait pas de conneries ! Ok c'est bon ! Il y a la batte avec ! Allez ! On va aller back dans cette image ! Ils ont hésité ! Ils ont hésité ! Ça aurait été une connerie je pense ! Si bien ils l'ont pas fait ! Et regarde Matrice ! Il a acheté des orchides ! Il veut faire Blue Torn ! Il veut faire Blue Torn ! Il veut faire Blue Torn ! Alors parce que pour une raison que j'ignore ! La protée quand il backdoor est pas là ! Donc les loups étaient en train de manger la racks ! D'accord ! Il doit rester des cadavres je pense ! Simplement ! C'est pas une bonne idée de mettre le truc correct sur les loups Parce que comme ils ont une énorme magie En gros ils se hit la mort ! C'est un peu blanqué ! Oh ! Quel game ! Allez ! Je pense qu'il faut faire le tout pour le tout pour QLF ! Il faut tenter quelque chose ! Parce qu'ils sont en train de perdre pied dans cette game ! On les voit ! Ils se disent resumé ! Ils vont forcer au moins les bye-back ! Mais attends le lican ! Le lican il est pas là pour un moment ! Ouuuh ! Oh allez ! C'est le moment ! C'est le moment QLF ! Ils vont juste pour gagner ! Exact ! Parce que Matrice est en haut ! Matrice va prendre méga-fait ! Alors est-ce qu'ils trônent direct ? Ils trônent direct ! Ouais ! Je pense qu'ils doivent ! C'est leur chance ! Le lican qui prend l'assaut ! Il a un bye-back ! Le lican pas de problème ! Il vient juste pour gagner du temps ! Mais les Matrices aussi ! Les Matrices aussi ! Allez ! Le lican King arrive ! Il est pas très bon ! Il va chercher Serine mais il s'est fait ex ! Il a pas eu le temps de lâcher son stun ! Il est encore une fois pour gagner du temps ! Oh ! Il se heal ! Il a 1 HP ! Allez ! Le double stun ! On gagne du temps ! On est maintenant sur le trône de la part de LPK ! On lâche les Warcraft au Shaman ! Oh ! C'est grave ça ! Non ! Il a la range ! La range qu'on tapait ! C'est pas grave en fait ! C'est pas grave du tout ! Matrice il peut pas revenir puisqu'il est coursé par la Batrider ! Le trône est à 1000 HP ! Le stun qui arrive sur Team ! Cornichon est très très loin HP ! Mais le mec ça va Shaman ! Ils le font ! J'ai l'impression ! Ils le font ! Ils gagnent cette game avec 5 racks de tomber ! Putain ! Je vais t'avouer que j'y croyais plus ! Putain ! Ils vont se faire ratonner jusqu'au bout ! Quel game ! Je pense que si tu regardes globalement Je pense qu'il n'y a pas eu d'erreur dans les games de la part... Pourquoi il n'y a pas de buyback ? Je sais pas ! J'en ai aucune idée de pourquoi il n'y a pas de buyback ! Peut-être parce qu'il a dû acheter des travels pour faire un truc... Je sais pas ! Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de buyback ? Mais il n'en a pas ! Et euh... Bah donc il y a peut-être eu une erreur ! Il y a peut-être eu une erreur de ce côté là ! Mais en même temps qu'on... C'est un espèce de all-in pour méga creeps qu'ils ont... Ce qu'ils font... Est-ce qu'il a vraiment le luxe de garder de quoi buyback ? Il termine quand même avec Power Thread et Boot-off Travel dans son inventaire ! Ouais alors elle est peut-être là l'erreur... Mais est-ce qu'il doit faire les... En fait le moment où il est mid et qu'il pète tout... Je sais pas comment est-ce qu'il arrive mid ! Il travaille en fait ! C'est le travel qui lui permettent ça ! Donc du coup ils dépensent la thune pour acheter ça ! Et c'est ça qui offre un side and me ! Donc l'un dans l'autre... Je sais pas si c'est vraiment une erreur ! Ah bah... Est-ce que tu peux dire que prendre un side and me et perdre une game c'est un bon move ? Ah ouais ! On est d'accord que ça se tente ! C'est un truc ! Bon voilà ! T'es quand même pas passé loin de quelque chose ! Mais euh... Mais je trouve que c'est pas un cas flagrant de hyper parce qu'il a pas le buyback ! Clairement pas ! Il y a des games où c'est flagrant que c'est ça ! Clairement pas ! En tout cas ça c'est très très bien répondu ! Très belle game de la part des deux équipes ! Euh... On va faire un petit câlin ! Le petit câlin d'honneur à Cornichon qui a du bien se faire chier dans cette game ! Avec son dogomagie ! Je vous rappelle qu'il a commencé à 0-0-9 ! 0-1-0-0-0-9 je crois ! Et il termine à 0-7-11 ! Donc il y a un moment dans la partie où... Voilà ! C'était plus avant sa tasse dotée ! Et il pouvait pas vraiment suivre le psychoéquipier ! En tout cas très très belle game ! Je suis très qu'il y a eu de voir à quoi avoir semblé la deuxième ! Parce que... Le rat a perdu mais le rat a quand même bien fait chier ! Du coup est-ce qu'on aura du ban rat ? Ou du re-rat ? Je ne sais pas ! En tout cas c'était... C'était une très très belle partie ! Elle est piquante au cerveau cette partie ! Et... C'est un peu le roller coaster des émotions aussi ! Carrément ! Du coup on va sur une petite page de publicité ! On se retrouve dans quelques instants ! Pour la gamine Euro 2 je crois que nous sommes sur un BO5 ! Un BO5 qui déterminera qui ira à Kiev défendre les couloirs de la France lors des qualifications du WSG européenne ! Avec 8 slots à récupérer pour représenter cette fois-ci l'Europe en Chine ! Lors des finales mondiales avec 1,5 millions de cash price ! Donc ça ne rigole pas ! A tout de suite mes chers gars ! Bien. Bien. On est stié au tiener comme chine de la carte éplle ! Et à Microsoft. Premièreáticas, il est ouver une dabei ...